Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 8 février. On commence aujourd'hui tout d'abord avec Ansu Fati et Ansu Fati n'est pas du tout satisfait de son rôle. Le jeu pense qu'il mérite plus de minutes, c'est vrai qu'actuellement c'est un jeu remplaçant. Il n'a pas un statut de titulaire indiscutable du côté du FC Barcelone et l'on a marre de ce statut de rôle de remplaçant, de super sub. Il va avoir un rôle plus important du côté du club. Le problème c'est que l'équipe actuellement, enfin Xavi a son 11 et Ansu Fati ne fait pas partie de ce 11 titulaire. Donc Barcelone pour envisager de vendre Ansu Fati et également Ferran Torres, qu'on va parler aussi dans quelques instants, si leur performance ne s'améliore pas lors des prochains mois en gros. Et Fabrizio Romano donne son point de vue par rapport à Ansu Fati. Donc l'avenir d'Ansu Fati sera l'une des situations à surveiller l'été prochain. Car le Barça devra vendre des joueurs et Ansu est un des joueurs bien sûr à surveiller. Il y a des clubs anglais qui sont intéressés par le joueur. C'est Fabrizio Romano qui dit ça, qu'il y a des clubs anglais intéressés. Donc déjà je sais qu'une équipe est intéressée en Angleterre, c'est l'équipe de Manchester United. Après, comme dit Fabrizio Romano, il y a aussi des autres clubs intéressés anglais pour Ansu Fati. Donc c'est pour ça les gars que ça peut peut-être être les derniers mois d'Ansu Fati du côté du club. Donc voilà, toujours avec Ansu Fati. Donc figurez sur la liste de Manchester United il y a deux ans. Fati est un joueur qu'ils ont toujours apprécié. Mais Eric Ten Hag devra décider car il doit prendre des décisions sur beaucoup de choses. Et Fati pourrait être l'une des opportunités de transfert pour eux. Donc voilà, en plus il va affronter l'équipe de Manchester United. Il pourrait peut-être parler à cette équipe des Red Evil concernant un futur transfert. On ne sait pas parce qu'on n'oublie pas qu'il y a le Barça contre Manchester dans quelques jours en Europa League. Donc voilà actuellement la situation d'en dessous. Et le Barça pense que s'il doit vendre Fati, ça devra être cet été. Donc là l'été 2023. Car il craigne que son prix ne soit dévalué plus tard. En gros que son prix actuellement a quand même une grosse valeur marchande. Il a 20 ans, il joue au Barça. C'est un genre espagnol, il montre quand même de belles choses. C'est pour ça qu'actuellement je ne sais pas son prix. Il doit peut-être valoir vers les 70. C'est moi qui dis ça, 70 millions d'euros. Et que bien sûr si le Barça attend tout ça, attend peut-être une ou deux années après. Et que bien sûr il joue encore très très peu. Peut-être après il coûtera peut-être 40 millions d'euros. Et puis bien sûr le Barça aura perdu beaucoup d'argent dans l'affaire. Et il sent que, enfin le club, il sent que c'est le bon moment de vendre Fati. Donc on verra moi. Je vous relaye les infos. Et aussi ce genre les gars, bon ce genre moi il ne m'a jamais convaincu. C'est Ferran Torres depuis qu'il a rejoint le club il y a plus d'un an. Je n'ai jamais vraiment trouvé. Bon il a fait peut-être un ou deux matchs bons. Mais bon il n'est pas assez régulier dans ses performances. Donc Barcelone a reçu une offre pour Ferran Torres d'un club de première ligue en janvier. Cependant le genre veut rester et prouver sa valeur. Voilà son prix. N'oubliez pas que le Barça va y investir plus de 55, je crois à peu près 60 millions sur ce genre. Ce n'est pas non plus un flop. Mais bon il n'a jamais montré tout ce qu'il montrait à l'époque du côté de Manchester City. Mais bon il a toujours la confiance de Xavi. Parce qu'on peut voir que Xavi croit toujours en Ferran Torres. Et s'espère que le genre pourra retrouver sa confiance. On espère aussi. Mais bon ça sent très très... Enfin c'est compliqué parce que déjà il y a une énorme concurrence en attaque. Puis actuellement il joue un peu le poste de Ousmane Dembélé. Puis voilà Dembélé les gars il y a des années-lumière du niveau de Dembélé par rapport à Ferran Torres. Bousquet les gars on va parler de Sergio Bousquet. Donc il est actuellement blessé. N'oubliez pas qu'il est blessé pour les 15 prochains jours. Maintenant des offres sur la table de l'équipe de Al-Hilal, d'Al-Nasser et de l'Inter Miami. Et aucune décision finale n'a été prise. Mais l'idée de continuer avec Xavi, le séduit et sa priorité pour l'instant. Puisqu'il n'a toujours pas pris sa décision finale on peut dire. Mais bon on peut voir qu'il a pas mal d'offres. Du côté de l'Arabie Saoudite et de plusieurs clubs de la Ligue Saoudienne. Je veux dire. Ils sont préenvoyés même jusqu'à 20 millions d'euros par an. Et là c'est par rapport à son salaire. 20 millions d'euros par an net. Quasiment le double de ce qui touche actuellement du côté du FC Barcelone. Ça sera au genre de trancher. Ce qu'il veut faire concernant son futur. Regardez la une du journal Mundo Deportivo. Aujourd'hui ça parle de Mercato. Donc trois priorités. On peut voir parler de trois genres. C'est les trois priorités du côté du FC Barcelone pour l'été prochain. Donc tout d'abord tout à gauche. Yannick Carrasco. Mais pas que le Barça aura une clause. Une clause de rachat de Carrasco. Quand ils ont vendu deux pailles à l'Atletico. C'est à dire qu'ils peuvent acheter Carrasco entre 15 et 20 millions d'euros l'été prochain. Donc voilà ça peut être une priorité pour le Barça. 20 millions pour Carrasco. C'est quand même une belle affaire. Amrabat aussi. On sait que le dernier jour du Mercato il a failli venir. Du coup la Fiorentina ne l'a pas lâché. Ça se fait. Ça se fera l'été prochain. Et aussi le jeune Victor Roquet. Ce jeune joueur. Donc voilà les trois. Carrasco, Amrabat et Victor Roquet sous les priorités du Barça. Donc le Barça a une clause d'achat pour Carrasco. Tandis qu'Amrabat et Roquet veulent rejoindre le FC Barcelone. Et pour revenir les gars sur le plus jeune là. Donc Victor Roquet. Donc là une journal mono-déportivo. Il y a les trois. Une journal sport. Elle est tout seule. Donc Barça, Victor Roquet. En gros il y a négociation avec le numéro 9 de l'équipe brésilienne junior. Je vous parle des U20. Donc voilà c'est une pépite. Il y a seulement 17 ans. Et beaucoup de clubs se disputent. Victor Roquet. Mais le Brésilien, sa famille et son agent veulent tous Barcelone. Ça fait quand même la une journal sport aujourd'hui. Pour vous dire vraiment que le Barça veut ce jeu. En plus je commence à en parler de plus en plus quand même ces derniers temps. Donc Barcelone fait tout son possible dans la signature du jeune Victor Roquet. Il mène la course pour le signer. Donc pour l'instant c'est le Barça quand même qui est en tête. Par rapport aux autres clubs aussi intéressés par le jeune Brésilien. Donc Deco est en charge des négociations pour signer Victor Roquet. Donc Deco a une excellente relation avec Luiz Felipe Scolari. L'ancien entraîneur de Roquet. Coordinateur de football à Paranense. Donc cette relation sera la clé de l'opération. Vu que Deco, c'est pas son agent. Je crois qu'il est dans un autre agent. Mais Deco c'est lui qui s'occupe en gros du dossier. Comment dire Victor Roquet. Et Deco connaît très bien Luiz Felipe Scolari. Son ancien coach du côté de l'Atlétique Paranense. Donc une équipe brésilienne. Donc voilà Deco va essayer de le faire venir. Du parler tout ça pour que le joueur puisse venir. Même si le joueur on le sait. Il a des envies de venir du côté de Barcelone. On peut pas dire que Deco s'était occupé du dossier Rafinha. On peut voir que Rafinha arrivait au club. Donc maintenant voilà l'objectif de Deco. Françageur du Barça. C'est d'essayer de faire venir ce jeune Victor Roquet. Du côté du club. Et pour ceux qui ne le connaissent pas. Un peu comme moi. Je vous cache pas. J'ai jamais regardé un match de Victor Roquet. Mais bon voilà. Attends comment ça s'intéresse à son profil. Parce que ça peut être une arrivée. Et Victor Roquet est comparé en gros au style de jeu de Luis Suarez. Voilà pour avoir un style de jeu. En gros un point de vue par rapport à ce joueur. Donc en raison de sa voracité. De son style de jeu. De sa mentalité de gagnant. En gros il lâche rien. C'est un pitbull sur le terrain. Un peu comme Luis Suarez à l'époque. Donc voilà le style de jeu un peu de ce Victor Roquet. Un style à la Luis Suarez. On va parler d'un autre jeune joueur brésilien. C'est-à-dire que les Brésiliens de la cote. Du côté du Barça. Donc le Barça tentait d'avoir en prêt le joyeux de Santos Angelo. Qui joue Elia avec une option d'achat pour les derniers jours du Mercato Hivernal. Donc la réponse de Santos a été positive. Après avoir parlé à Chavi. Le club a donné la priorité plutôt à l'enregistrement de Gavi en premier. C'est pour ça que Gavi a été officiellement enregistré en Liga. C'est pour ça qu'il a pu changer le numéro 6. Mais vraiment si Gavi aurait été déjà enregistré dans le passé. Peut-être que le Barça aurait fait cette recrue les gars. Angelo qui aurait pu débarquer du côté du club lors des derniers jours du Mercato. Donc ça c'est parfait. Peut-être que ça se fera bien sûr dans le futur. On va parler d'un autre brésilien qui a aussi la cote. C'est le fils de Ronaldinho. Et Ronaldinho lui-même a annoncé que son fils Raul Mendes qui a seulement 17 ans. Allait rejoindre le Barça où la star brésilienne a évolué 5 saisons de 2003 à 2008. Ronaldinho bien sûr en 5 jours légende du côté du club. Il a annoncé en gros que son fils allait jouer du côté du FC Barcelone. Donc voilà son fils c'est celui qui a côté de lui. Tout simplement c'est lui. Et en gros il était en tête à l'essai en gros avec l'équipe réserve. Même je crois les 8-19 depuis quelques temps. Je l'avais dit depuis le début de l'année. Il était en test tout ça. Il a fait des essais. Et les essais ont été plutôt concluants. Vraiment c'est-à-dire qu'il a la capacité de jouer avec le FC Barcelone. Tout d'abord avec le 19 peut-être après avec le Barça Athletic. Puis après peut-être on espère avec le Barça Senior. L'équipe première. Donc voilà les gars. Le jeune Ronaldinho. Enfin le Ronaldinho Junior. Il devrait signer du côté du Barça. C'est son papa qui l'a dit. Les sports serbes Stéphane Mitrovic. Aussi un homme à surveiller. Ce genre je pense que personne ne connaît. Donc il a 20 ans. Et sur le radar aussi du Barça. Et le club a de bons rapports sur le genre. Cependant aucune décision n'a encore été prise quant à sa signature. Voilà c'est un genre aussi que le Barça surveille. Ce jeune Stéphane Mitrovic. Un journaliste du journal AS. Donc c'est un journaliste du Real Madrid. Un spécialiste sur le Real. AS et plus Real Madrid. Je ne suis pas prêt mentalement à affronter Gavi pour les 17 ou 23 prochaines saisons. Je ne sais pas. Il est jeune. Il est génial. Il est lourd. C'est un genre du Barça. Il n'en a pas. Enfin la tâche pas c'est lassé. Je ressens de l'anxiété. Rien qu'en le regardant. Donc je ne mérite pas ça. En gros voilà. Ce journaliste craint. Parce que lui c'est un grand fan du Real Madrid. Et il craint tout simplement que Gavi joue longtemps du côté du Barça. Puis ça sera compliqué bien sûr pour le Real Madrid. Parce qu'il y aura beaucoup de classicaux dans le futur. Comme d'habitude. Et bien sûr Gavi s'il joue l'auto en Barça. Ça sera un gros renfort bien sûr pour le Barça. Et du côté du Real Madrid. Enfin d'après ce journaliste AS. Donc il craint énormément bien sûr Gavi pour le futur. Francky de Jong les gars. Le générateur de tout. Le néerlandais a montré son leadership croissant. Croissant après la blessure de Busquets. Il a permis à Alba Dede Rafinha. De la même manière qu'il a été prêt à assister à Gavi et Baldé. Pour les buts contre Madrid et Betis. Respectivement. C'est vrai que là aussi on n'en parle plus. C'est vrai que Francky de Jong. On a fait du très très bon taf depuis le retour de la Coupe du Monde à Francky de Jong. Maintenant qu'il y a un titulaire indiscutable. Il n'est pas que c'était compliqué sa situation l'été dernier. Dembélé actuellement toujours blessé. Ousmane. On lui souhaite tout d'abord un beau rétablissement. Et Dembélé est plus présent dans les médias ces derniers temps. Avec des gestes plus enthousiastes. Et interagir de plus en plus avec ses coéquipiers. On a pu le voir contre Gavi. Il était venu le voir dédier son but. Lors du dernier match à Ousmane Dembélé. C'était contre Séville. C'est vrai que Dembélé est de plus en plus présent dans les médias. Par exemple on peut le voir souriant. Il était présent au Camp Nou. Il aurait pu ne pas être là. Il aurait pu regarder le match chez lui. Lors du match Barça-Séville un dimanche soir. Mais il était bien présent au Camp Nou. Dans les tribunes pour regarder le match. Actuellement tout va bien pour Ousmane Dembélé. Mais pas que le Barça veut prolonger. Le joueur qui sera en fin de contrat en juin 2024. Ron Laporte il a dit. Je rêve de gagner la Liga cette année. Nous sommes sur la bonne voie. C'est vrai que plus 8 points d'avance sur le deuxième. Pour l'instant c'est sur la bonne voie. Maintenant il ne faut pas s'effondrer. Et toujours avec Laporta. C'est le président. Le Barça a réfléchi à faire disparaître un Barça TV. Qui serait inspiré par Barça Studio. La valeur de Barça Studio augmenterait. Ils aimeraient vendre le Barça TV. Cela permettrait également d'améliorer le fair play financier de l'été prochain. Il s'agit de l'une des idées sur la table du Barça. Qui pour l'instant nient cette possibilité. Petite info concernant le Barça TV. Une chaîne spécialisée bien sûr sur le club. Et toujours avec Laporta et Ajojo. Lorsque Barcelone et Ajojo sont parvenus à un accord pour le renouvellement de son contrat. Les deux parties ont convenu de se donner jusqu'en août 2023. Dans à peu près 6 mois. Pour enregistrer ce nouveau contrat en Liga. Le club est calme avec la situation. Parce que pour l'instant on sait que Gavi a enregistré son contrat avec la Liga. Mais Ajojo n'a toujours pas enregistré son contrat du côté de la Liga. Et en gros ils sont fixés jusqu'à une date limite de août 2023. Pour enregistrer Ajojo auprès de la Liga. Barcelone a une fréquentation moyenne de plus de 82 825 spectateurs. Cette saison du côté du Camp Nou. Donc la meilleure d'Europe et la plus élevée pour le club au XXIe siècle. Le Barça de Xavi a dépassé les époques de Pep et Lucho en termes de fréquentation. On peut voir Lucho. Enfin Louis-Henriquet ou même Pep Guardiola. Le Grand, Pep Guardiola à l'époque. Il y avait moins de monde au Camp Nou qu'actuellement du côté du Barça. Avec l'air Chavi. On peut voir le graphisme tout simplement en bas. Et c'est vrai que par rapport aux plus grosses affluences depuis le début de l'année. Sur les 20... Enfin depuis le début de la saison plutôt. Les 20 plus gros clubs qui accueillent le plus de monde dans leur stade. Et on peut voir que le Barça. En première position 82 825 spectateurs en moyenne. Donc il devance Dortmund à peu près 1000 supporters en plus. Donc voilà. Le Barça, meilleure affluence actuellement d'Europe. Depuis le début de la saison dans les gros championnats européens. Regardez l'équipe type du dernier week-end. A noter que Jordi Alba et Rafnien sont dedans. Donc les deux ont été buteurs et passeurs dits. Donc logiquement ils sont dedans d'après l'application. Sauf à score. Rafa Marquez, ancien joueur. Il a dit j'essaie toujours de transmettre la mentalité de Puyol à mes joueurs. Puyol est un modèle. J'ai beaucoup appris de lui sa mentalité à chaque match. Il a tout donné pour défendre l'équipe. Voilà le beau message de Rafa Marquez. Ancien joueur. Mexicain. Du Mexique. Et voilà. Par rapport à Carles Puyol. La légende totale au club. Ronaldinho. Il a dit. Je suis content pour Messi. Après qu'il ait remporté la Coupe du Monde. Ça lui manquait. Alors aussi le beau message de Ronaldinho. Envers son joyau à l'époque. Du côté du Barça. Léo Messi. Comment rendre nostalgique un supporter du Barça. Avec ses trois ex-jeurs. Donc Messi. Iniesta. Et bien sûr. Neymar. Et on finit les gars. Sa dernière photo. C'est le meilleur 11 de la dernière décennie. Quasiment des 15 dernières années. On peut dire. Avec pas mal de blocs granats. Comme Daniel Vest. En défense. Comme milieu. 100% blocs granats. Iniesta. Xavi. Pousqueté. En attaque. Messi. Ou même Luz Suarez. Ce qu'on peut mettre aussi dedans. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de blocs granats. Et je pense que ses joueurs sont parfaitement en meilleure position. Parmi le meilleur 11 de la dernière décennie. On va dire. De le football mondial. Donc voilà les gars. Ce qu'il va dire aujourd'hui. Concernant le club. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On commencera à parler petit à petit. Demain sera jeudi. Et le prochain match. C'est dimanche. De cette rencontre contre Villarreal. Puis aussi ce match. Qu'on sera demain. Les gars. On sera une semaine jour pour jour. Du match contre l'équipe de Manchester United. Au Camp Nou. Donc voilà les gars. Ce qu'il va dire. J'espère que ça vous a plu. Bonne journée à vous. Et à demain.